Bonjour et bienvenue dans l'atelier Mémorie des émotions. Pour cela, vous allez avoir besoin de peu de choses. En premier lieu, du carton, l'impression des feuilles des visages et l'impression des motifs pour le dos des cartes. Pour créer le mémorie, vous avez besoin de matériel de ciseaux, d'un crayon, d'une colle et d'une règle. Nous allons commencer. Nous allons poser les feuilles sur le côté et nous allons nous attaquer à la création des cartes sur les cartons. Ici, c'est assez simple. Nous allons créer des carrés de 10 cm par 10 cm. Une fois les cartons découpés, comme vous pouvez le voir, moi j'ai utilisé un cutter, mais avec le ciseau, ça se fait très bien. Une fois tous les cartons découpés, nous allons procéder à la découpe de tous les visages. Pour cela, très simple, un petit ciseau et on y va ! Voilà, tout est collé, il n'y a plus qu'à jouer. Vous pouvez choisir les paires que vous souhaitez utiliser en fonction des âges. Et pour cela, c'est très simple, on retourne tout. Je vais faire un exemple avec un petit peu moins de paires puisque je n'ai pas beaucoup de place. On va juste enlever la table de découpe. Donc, pour ma part, j'ai choisi la joie, l'amour, être amoureux, la peur, avoir très peur, la colère, être surpris, donc la surprise, la sérénité, être serein, la confusion, être confus, donc un peu tout en même temps. Et c'est parti ! Pour ceux qui n'ont jamais joué en mémorie, c'est très simple. Une fois qu'on a mélangé toutes les cartes, on va essayer de retrouver les paires. Donc, on va commencer, chacun son tour. Alors moi, je suis tombée sur la joie. Je vais essayer de le remémorer et pour être sûre de bien me le remémorer, je vais même faire l'expression de la joie. Je vais tirer une deuxième carte. Oh ! Là, je suis tombée sur la colère. Je vais essayer également de faire l'expression de la colère et essayer de me souvenir des couleurs et de l'emplacement. Comme je n'ai pas de paire, je retourne et je recommence. Là, normalement, c'est à quelqu'un d'autre de jouer. La deuxième personne va jouer. Elle tombe sur la surprise et sur la confusion. Pas de chance, on ne tombe pas encore sur des paires. Donc, je retourne et je recommence. Ah ! La confusion. C'est à... La confusion, on l'a déjà vue. Et elle est là. Victoire. J'ai gagné ma paire. Donc, je la récupère et j'ai le droit de rejouer. Être amoureux. On ne l'a pas vu, celui-là. Ah ! La peur. Avoir peur. Celui-ci non plus, on ne l'a pas vu. Donc, ce n'est plus à mon tour, c'est à l'autre de jouer. Nous allons procéder ainsi jusqu'à trouver les cartes qui vont ensemble. La colère, on l'a déjà vue. Elle était ici. Super. J'ai gagné. Donc, j'ai le droit encore de recommencer. Ah ! La sérénité, je ne l'ai pas vue. Ah ! La peur. On l'a déjà vue. C'était à l'autre de jouer. Je crois qu'on l'a vue, là. Et on joue ainsi de suite. Et lorsque le mémory est fini, on compte le nombre de cartes qui nous reste dans la main. Celui qui a le plus grand nombre de cartes à gagner. Voilà. C'était le petit mémory des émotions. Vous avez donc votre mémory pour jouer avec tous vos groupes-là, votre famille, qui vous voulez. Vous pouvez le compléter en rajoutant des cartes. Et vous avez également la possibilité de créer vos propres cartes. C'est-à-dire que vous avez le dessin et vous pouvez compléter avec la paire qui sera sur Internet avec le visage qui ne sera pas fait. Donc, vous pourrez le dessiner. Vous pouvez également prendre des feutres et colorier les visages. L'important étant de colorier plus ou moins de la même manière les deux cartes pour bien les reconnaître au moment du jeu. Et ne pas se tromper surtout parce que si on fait rouge et jaune, ça va prêter à confusion. Voilà. J'espère que vous êtes bien amusés et que vous allez encore profiter de ces vacances avec ce nouveau jeu. Au revoir.